Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore devant vous aujourd'hui, votre homme-serviteur, DJ Ramsey Wherason, le daïry. Alors nous sommes là aujourd'hui parce qu'on n'est reçu pas quelqu'un qui fait parler de lui dans le showbiz du Côte d'Ivoire, dans le milieu musical du Côte d'Ivoire, il est en train de déranger un peu la hiérarchie. Ce monsieur que je vais recevoir, que je vais interroger tout à l'heure, vous aurez la surprise. Vraiment, il fait peur. Son concept est un peu bizarre, mais les gens le dansent. Alors, je vous laisse découvrir de qui il s'agit et à tout à l'heure, bienvenue dans Far Far avec DJ Ramsey. Let's go. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu un peu la vidéo, vous avez en même temps découvert de qui il s'agit. Il s'agit bien de celui-là même qui dérange actuellement, il fait trembler le milieu du coupé décalé. Alors, on est venu le rencontrer, parler avec lui, pour savoir ce qu'il en est concrètement avec les vraies questions. À Far Far, on ne fraya pas. Désormais, c'est comme ça. Let's go. Alors, ça va aller au bien ? Oui. Comment ça va ? Oui, tranquille, ça va. Ça va bien ? Oui, tranquille, ça va. Tout se passe bien ? Oui, tranquille, par la grâce du Saint-Esprit. Pas trop fatigué ? Oui, je suis un peu bousculeux par les contrats, vu qu'on est en décembre. Mais ça va, tranquille. Super, bien sûr. Ok. Alors, Safarel, tu sais, beaucoup de gens entendent ta musique. Oui. Mais tu sais, Far Far est suivi partout dans le monde. Tu vois, partout dans le monde. Tu n'es pas forcément connu un peu partout dans le monde. Si, si, forcément. Donc, les personnes qui te regardent là maintenant, parle-nous un peu de toi. Voilà, on veut savoir c'est qui, Safarel, concrètement. Voilà. Merci d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saf Kinn Safarel O'Biank, artiste, faiseur de couper, décaler, mannequin, chorégraphe. Super. Ah, tu es mannequin ? Oui. Deux hommes mannequina à Bianco Nero. C'est une société italienne de mannequina. Et là, je crois que bon, la musique m'a assez pris le temps par rapport aux mannequina. Mais bon, je trouve des grands marchés, mais je le fais une fois par, peut-être mois ou par semaine. Mais, apparemment, ton côté mannequin, ça ne t'intéresse pas trop. Parce qu'on ne voit pas tes photos, on ne voit pas, tu ne postes pas. On te suit beaucoup sur internet, mais tu ne postes pas les photos de ce que tu fais. Mais c'est au niveau de la maison là-bas qui t'interdisent de faire de ces choses. Parce qu'on ne voit pas ton côté mannequin. Oui, ici, mais le côté mannequin safarel, je n'aime pas trop l'afficher parce que c'est un côté obscur, si tu veux. Je préfère... Tu n'aimes pas ça ou bien c'est toi ? Pas que je n'aime pas, j'aime bien, mais je suis beaucoup préoccupé par la musique. Qui me donne beaucoup à manger d'ailleurs. D'accord, donc tu as peur que le côté mannequin... Ils prennent le dessus, en fait. Oui, c'est tout. En tout cas, tu as le physique de ton, c'est un bon mannequin. Oui, tranquille, oui. Ah, safarel. Bon, tu as expliqué un peu, voilà. Mais, dis-moi, comment est-ce que tu es venu à la musique ? Voilà, comment est-ce que tu es arrivé à la musique ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi de couper des canettes pour exprimer ton talent ? D'abord, safarel, il était fréquenté comme tous les enfants. Et puis, bon, j'ai opté pour la musique parce que la musique, d'abord, c'est une passion. J'ai l'hérité de ma mère qui chante très bien déjà, qui est pasteur, dont je salue au passage. Donc, la musique pour moi, c'est une passion. J'aime rien que ça. J'aime rien que la musique. Mais, mais comment est-ce que tu es arrivé ? Comment est-ce que tu es arrivé dans le milieu ? Nous, on veut savoir comment tu es arrivé dans le milieu. Tu es comme ça, tu arrives comme ça, tu diras, je ne comprends pas. Comment on veut savoir où tu es, d'où tu viens, c'est important. Bon, d'accord, safarel est arrivé à la musique tranquillement, sans encombre. Il y a d'autres raisons, vraiment, ce n'était pas facile. Les parents ne voulaient pas au début, avec l'allure que donnaient nos dévenciers, vider des débauches et beaucoup de choses. C'est sûr que mes parents ne voulaient pas. Mon père, surtout, il ne voulait pas. Ma mère aussi, comme tout bon citoyen, il voulait que je réussisse dans la fonction publique. Et en général, mon père, lui, ses enfants, ils doivent être comme lui, corabillés, tranquilles, quoi. Mon père, c'est un corabillé ? Oui, mon père, c'est un corabillé que je salue déjà au passage. C'est ce qu'il voulait. Et moi, bon, j'ai hôté pour la musique et puis bon, voilà, c'est tout, quoi. Ils n'étaient pas trop forcément d'accord. Mais au fil du temps, la progression de leur enfant, voir leur enfant à la télé, souvenirs aux quelques besoins de la famille, même s'ils n'avaient pas besoin de mes sous. En tout cas, ça leur a fait plaisir. Ils m'ont donné leurs bénédictions. C'est pour cela que Safari avance lentement. Donc, tu gagnes l'argent maintenant. Tu arrives à gérer un peu en famille. Oui, un peu, mais forcément, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que mon père, même sa pension, déjà, ça lui fait quelque chose. Ma mère, elle n'est pas encore à la retraite. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de mes sous. Mais il faut le faire. C'est important. Super, super. Moi, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu parlais des dévenciers, la débauche qu'ils faisaient. Je ne sais pas. Tu veux parler de quoi ? Quand tu dis ça ? J'entends par là. Je n'ai pas dit j'entends par là. Je voyais par là. Parce que d'abord, nous, on était tous jeunes. Et puis, on regardait les dévenciers qui faisaient du bon trippé décalé. Mais on nous disait, ah ouais, ils vont en boîte. Ils s'amusent. Ils fument. Ils boivent. Ils prennent n'importe quelle fille coucher avec elle. Donc, les parents, directement, ils ne voyaient que ça. Ils ne voyaient pas la musique que vendent ces gens-là à l'extérieur du pays. Mais ils voyaient la vie que menaient ces gens-là. Sans pour autant savoir concrètement... Sans pour autant savoir concrètement ce qu'il en est, merci. Bon. Les parents, quand ils voient ça, ils entendent ça. Ils ne veulent pas. Quand ils disent le couper-décaler. Ah maman, je veux être DJ. On dit, mais DJ, c'est quoi ? Mais c'est pour les gangsters. C'est pour les brigands. Mais non. Aujourd'hui, Safari, il est là. Il n'est pas brigand. Il n'a jamais frappé quelqu'un. Il n'a jamais, comment on appelle, injurié quelqu'un. Il n'a jamais fait de vidéo du clash. Mais Safari, il fait le couper-décaler. Tu as brossé un truc tout à l'heure là. Tu ne vas pas faire rien. Oui, quand même. Nous, on a appris que tu frappes tes danseurs, tout ça. Tu l'imposes. Vraiment effréné d'entraînement. Tu le maltraites. Coupage. Il y a des gens qui parlent sans savoir ce qui se passe, sans connaître les gens et sans connaître ce qui se passe dans leur vie. Ceux qui disent ça, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. De toute façon, tu ne peux pas être aimé par tous. Je ne fais que travailler avec mes danseurs jour tenue. Ça dit quoi? Je suis beaucoup rigoureux sur le travail parce que demain, quand tu prends les danseurs, quand ils ne deviennent rien, les parents automatiquement, ils appris nos enfants, les exploiter, ils ne sont rien devenus. Donc, il faut juste les faire peur, pas les taper. Non. C'est abusé quand même. Mais à force, tu les fais travailler beaucoup. Est-ce que tu les payes bien? C'est ça? Ben, écoutez, aujourd'hui, le bout de pain que l'artiste gagne, c'est ce qu'on partage. Le bout de pain que l'artiste gagne, c'est ce qu'on partage. Safari, il ne vit pas dans un château et il ne vit pas au cycle bois. Pareil, on vit dans la même maison. Ça dit, oui, tranquille. Parce que je ne peux pas aller prendre une maison en carton de 25 000 là. Et toi, tu vis dans une maison de 250 000. C'est impossible. On vit ensemble. C'est pour cela que le travail est synchro. Je gagne 5 francs. On casse en 1 000 ou en 14 morceaux. Chacun, ça part. Tranquille, chacun, ça part. Ça veut dire qu'ils sont bien rémunérés en fonction du travail que tu l'as fait faire, c'est ça? Oui, tranquille. D'abord, je ne les frappe pas. Le travail, c'est le travail. Là, je suis beaucoup rigoureux. Même pour dire, je vais les frapper n'importe quoi. Non, ça, c'est n'importe quoi. Les gens racontent. Et puis les deux, ils sont bien rémunérés. C'est pour cela qu'ils sont toujours avec moi. Ça fait 7 ans qu'ils sont au moins avec moi. Ils sont convoités par des grands artistes. Ils sont convoités par des artistes. Pourquoi ? Pas plus vachement riche que Safari, forcément. Mais ils sont toujours là. Ça dit quoi ? Ils se sentent bien. C'est pour cela qu'ils sont là. Depuis 7 ans. Et convoités par tous les grands artistes. D'accord, d'accord. C'est super. Tu as parlé des vidéos Clash. Tu avais dit que ceux qui font des vidéos Clash, ils ne font pas la musique. Ce que tu l'as dit, c'est qu'eux, ils font des vidéos Clash. Mais même la musique, ce n'est pas ça. Tu as parlé des vidéos. Tu peux expliquer un peu. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ne font pas de la bonne musique. Je respecte ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils m'y prennent. Mais moi, ils sont préoccupés par les Clash. Moi, j'ai tiré le ping, je ne fais pas de Clash. Je fais ma musique correctement. Et aujourd'hui, qui parle de Safari, parle du Manger. Chicago, qui tue en ce moment à Abidjan. C'est moi qui est le trône. C'est là pour le pouvoir actuellement. Actuellement, le pouvoir appartient à Safari. Et c'est Dieu qui me l'a donné. Et je sais qu'il fera encore de grandes choses pour moi dans ma vie. Tranquille. Sinon, je n'ai pas dit qu'ils ne font pas de la bonne musique. Ils ne font pas de la musique. Mais ils sont préoccupés par les Clash. Ils sont distraits. Moi, ils doivent te pousser à dire des choses. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que... Je voulais attendre après pour parler de ça. Mais comme on pourrait... Actuellement, tu fais partie du label Star Factory Music. Oui, forcément. Aujourd'hui, voilà. Le PDG de Star Factory Music. Il est dans le Clash. 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 Donc, j'ai dit... Tu mousses que lui. Allez là-haut. J'ai pas dit ça. Mais... C'est le Manger Chez qui est plus joué dans les Bois des Nuits, dans les Bustos, partout. Mais quelque part, il doit être fier de ça. Il est très fier. Il est très fier. Parce que c'est un boss qui est très tranquille. Il pousse à fond ses éléments. Il est très fier. Il est très fier. Et... Souvent, il me trouve des grands contrats où il peut parler. Ça me dit qu'il n'y a pas deux façons de dire que je suis fier de toi. Petit, il coûte double d'efforts. Tranquille. Oui. Super. D'accord. Bon. Safarelle, c'est quoi tes rapports avec la plupart des acteurs de Coupée de Calais ? Voilà. Je parle de tout le monde. Oui. Moula, que ce soit Moula, Bounidal, que ce soit... Je ne sais pas, mon papa ministre, que ce soit Didier Arafat, que ce soit Cleb Bailly, que ce soit... En tout cas, tous ceux qui sont dans votre Coupée de Calais. Quels sont les rapports que tu as avec ces personnes ? Eh bien, j'ai des bons rapports avec tout le monde. Moula, on n'en parle pas. C'est un grand frère qui soutient beaucoup. Et moi, j'aime sa politique au fait. Il soutient beaucoup. Et il organise des grands trucs. Et au-dessus, c'est le flambeau du Coupée de Calais qui tient. C'est tout ce qui me plaît. Et c'est un grand frère qui soutient. Abou Nidal, pareil. Claire Bailly, pareil. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Didier Arafat, tout le monde. Tranquille, quoi. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu préfères ne pas avoir de problème avec quelqu'un pour pouvoir avancer tranquillement, quoi. Oui, mais c'est ça. Ne pas avoir de problème avec des gens. Même le plus petit dans le Coupée de Calais. Parce que ton bonheur, il peut passer par lui. On ne sait jamais. La plus forte raison, tu es dévencier. Moi, je ne cherche pas à en avoir les problèmes. Mon problème, tout mon souci, ma musique, comment on fait pour cartonner, comment on fait pour arriver à mes fins dans la musique, comment on fait pour remplir des grandes salles en Europe comme en Afrique. C'est tout mon souci qui est là. Je n'ai pas d'autre problème après ça. Mais un temps, on t'appelait, tu n'as jamais fait des concerts au Palais de la Culture. Oui. Tu faisais des premières parties et tout. Si, si. Je ne sais pas dans quel cours on t'a surnommé Monsieur Palais de la Culture. J'avais dit quoi à Monsieur Palais de la Culture. Monsieur Palais de la Culture, ça m'a été donné... Tu n'as pas utilisé ça dans tes chansons. Oui, forcément. Monsieur Palais de la Culture, pardon, ça m'a été donné par un grand frère du nom de Matrix. Matrix ABM. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Avec Alain Dutouré. Ça, ce sont deux grands frères vraiment qui m'ont poussé et qui continuent à me pousser quand ils peuvent. Voilà. C'est eux qui m'ont donné ce nom-là. Surtout Matrix. Parce qu'au Palais de la Culture, j'ai fait la saga du Coupé des Calais dont ils avaient organisé, organisée par Monsieur Diamant. Diamant Rouge. Où j'ai donné un spectacle époustouflant. Et là, j'ai convaincu toute la crème et l'assemblée de la jeunesse du Coupé des Calais. Et depuis lors, n'importe quel concert, même Zouk, je te dis, Safari, on veut que tu fasses ta première partie, mais tu prends combien ? Et j'ai commencé à défiler au Palais et c'est là que Safari a commencé à boire du nom. Je crois que c'est une manière pour les gens, de façon un peu hypocrite, de te garder dans un credo spécial. Tu vois. Au lieu de se concentrer, puisqu'ils savent que tu fais mouche. Quand tu arrives, tu fais mouche. Normalement, c'est bon d'organiser un truc pour toi. Oui. De choisir un truc peut-être à trois. Si, si. Puis trois et puis deux autres qui font mouche aussi. Oui, oui. Pour vous mettre ensemble d'organiser un concert. Oui. Au lieu de t'appeler aux premières parties. Oui. On sait que les premières parties aussi, c'est vrai. Oui. C'est bien beau de faire mouche aux premières parties. Oui. Voilà. Mais ça va te maintenir un peu, ça va te diminuer un peu. Oui, oui. Est-ce que ça ne te limite pas à un petit artiste ? Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis un très grand croyant. En vouloir me rendre, je ne sais pas comment, comme tu as pensé. Je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est les premières parties qui ont fait que Safari a eu son succès qu'il a eu. Tranquille. Parce que Dieu, tu veux rabaisser quelqu'un qui n'a rien dans son cœur comme toi, mais Dieu l'élève. Je dis que c'est Dieu qui l'élève, pas nous. Je peux faire, si tu veux, la seconde partie ou la fin du concert, mais les gens n'ont rien retenu. L'essentiel, tu fais la première partie, deuxième partie, troisième partie, dernière partie. Qu'est-ce que tu offres au public ? Qu'est-ce que tu mets dans la tête ? Quel travail tu offres ? C'est ça, le vrai point. Ce n'est pas de passer en premier, en dernier, ni... Non, non. Nous, c'est nous, on voit ça comme ça. Dans le jargon du coupé, décalé. Oh, toi, tu es ma première partie, tu es un petit artiste. Non. Jamais. Aujourd'hui, j'ai fait les premières parties, j'ai assuré les premières parties. Oui, il n'y a pas de problème, mais Safari est Safari. Et aujourd'hui, on parle du manger chier. Tranquille. D'accord. D'accord. Mais arrivé à cet moment aussi, j'avais que l'entendre que vous qui commenciez, c'est-à-dire que quand je dis que commenciez, ce n'est pas de te rendre petit. Oui, oui. Genre, on peut dire que la génération qui arrive du coupé du calé que vous êtes, les vôtres dévinciers vous empêchent d'atteindre certains sommets. C'est-à-dire que quand vous sautez des sons qui sont bons, que vous envoyez dans certaines instances, dans certaines grandes chaînes de télé, certaines grandes chaînes de radio et tout, on vous empêche, on empêche votre musique d'être diffusée. Est-ce que tu as toujours ce souci là où ça va ? Ou tu as toujours ce problème ? Est-ce que ça existe encore ? Si ça existe encore, il faut en parler. Parce que papa est là pour décrire les choses pour que ça change aussi. Oui. C'est important. Donc, est-ce que tu as toujours ce problème là ? Sinon, est-ce que ça existe encore ? Bon, d'abord, je ne peux pas me prononcer juste ce fait. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Je ne peux pas dire que ça existe toujours. Moi, je n'ai jamais pensé à ça même. Non, est-ce qu'on me bloque, est-ce qu'on ne me bloque pas ? Moi, je me suis mis une chose dans la tête. Tiens, si ton truc n'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, on ne le passera pas. C'est tout. Moi, je n'ai jamais pensé à un truc. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans le souci, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, je me dis quoi ? Écoute, Safari, tu fais ton truc, on t'a connu, tu es un gars de terrain. Fais ton truc de terrain. Si ton truc, c'est un truc de ouf, un truc de malade qui dérange toute la Côte d'Ivoire. Les chaînes sont obligées de la passer, les radios sont obligées de la passer. Aucun dévencier ne peut mettre sa main parce que le truc, il est bon. Si ce sont des radios qui cherchent la rentabilité, mon frère, ils vont le faire passer. Au niveau de dire qu'il marche bien, tu as sorti d'abord un concept qu'on appelle le poids, le tout vient à peine de passer. Oui, le poids. Et ça n'a même pas duré, tu as enchaîné avec le manger chier. Et ça dit que le poids n'a pas moussé, ça n'a pas pris. C'est pourquoi tu as préféré enchaîner en même temps pour qu'on se sente un peu de vide. Parce que moi, je me suis dit que tu allais continuer un peu. Et après tu as envoyé, tu as dit que c'était un freestyle. C'était un enchaînement, des gammages comme on dit dans le jargon. Tu as des gammages vers la fin, ça a pris. Est-ce parce que le poids, tu as senti que c'était un peu bizarre que tu as lancé ça ou c'est quoi le truc ? Non, le poids n'a jamais été bizarre. Le poids, c'est le son préféré de tous mes sons de cette année 2017. Que tout le monde préfère. Sérieux. Il y a d'autres qui ont écouté que le manger chier c'est bon. Il s'appelle dans la mémoire, le poids, ça peut me tuer. Il a déjà dit sa préférence. Le poids était déjà un très bon son. Qui commençait à cartonner déjà. Mais j'ai été frustré quelque part. Ah bon ? Comment ça ? J'ai été frustré quelque part. Comme quoi, en disant que quoi. Le poids, il vole le concept des gens. Il ne crée pas lui, mais c'est le propre concept à lui. C'est tardi, c'est tardi. Mais ça, il y a longtemps que les gens prennent cette étiquette là. Il y a eu la plus t'attaque et son titre pour toi. Il y a le Yaya qui est sorti pour toi. Il y a plein de concepts comme ça que tu as fait aussi pour toi. Mais les gens ont trouvé que ça paraît. Mais c'est quoi le truc en fait ? Bon, sur ce fait là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas vraiment qui a envoyé cet esprit mesquin là dans le couplet décalé. Mais ces gens qui s'adonnent à dire ce genre de truc, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit du partage et l'esprit de l'union. L'union pardon. Ça dit quoi ? Je prends un exemple tout court. Doug Saga. Il a fait son truc avec ses amis Mollard et tout et tout et tout. Mais Doug Saga était l'un des premiers jet setters comme je peux le dire ainsi. Il a fait sortir une chanson qui a cartonné mais qui dansait comme ça. N'est-ce pas ? Il dansait comme ça. Après, moi, j'ai connu le grand frère Mollard qui a fait sortir sa chanson qui n'est même pas pareil avec la chanson du président Doug Saga mais qui faisait les mêmes pas des danses. N'est-ce pas ? Après, papa ministre décalé coupé chinois, c'est les mêmes pas. Personne ne s'embrouillait. On ne parlait pas des vols. On ne parlait pas des trucs. Donc, tu veux dire quoi ? J'en viens. Je viens. On ne parlait pas des trucs. On ne parlait pas des vols. Tout le monde mangeait. C'est-à-dire que Mollard est en train de prester ici. Doug Saga est en train de prester là-bas. C'est le même coupé décalé. Chacun prend ce qu'il a à prendre pour nourrir sa petite famille. Tranquille. Et moi, c'est des gens que j'admirais beaucoup quand j'étais gamin. J'admirais ces gens-là beaucoup. Donc, je me suis dit quoi ? Ah ouais ! Donc, c'est le seul truc qui est là. J'ai vu le fond du mouvement. Le fond du mouvement, c'est quoi ? Dans le jargon qu'on me le dit, une personne tue les fois et puis tout le monde partage. C'est dans cet esprit-là que je suis venu coupé décalé. D'accord. Donc, c'est-à-dire quoi ? Quelqu'un fait un concept qui me plaît. J'adhère au concept. Je le fais pour moi. Ce qu'il fatiguait les gens est que je fais le meilleur morceau que tous. Quand je viens, le concept me plaît. Je dis, ah mon frère, je vais le faire. Il dit, vas-y. Mais quand je sors le meilleur concept, un meilleur morceau que lui, je suis un grand bosseur. Et ça prend. Il est jaloux. Il commence à me boycotter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il y a des concepts que moi j'ai créés, dont je vais taire le nom, que les gens ont pris. Ils ont fait. Mais pour elle, bien marcher. Pour moi, elle n'a pas marché. Je dis, calme-moi comme ça. Tranquille. Et permettez-moi, si je peux le dire, il y a une animatrice qui m'a interviewé une fois. Je lui ai parlé de ça. Elle a sorti le truc. Safari l'ont dit, tu vois, le concept de tes amis, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Mais ça m'a choqué. Ça m'a dit que j'entendais ça dans les coulisses, mais je ne savais pas que c'était si sérieux. Quand elle m'a dit ça, elle m'a jeté ça à la figure, mais ça m'a choqué. Je me dis, ah ouais, donc c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit à cette animatrice, je vais taire son nom, à partir d'aujourd'hui, où tu es assise en face de moi, je te promets que le coup est décalé. C'est la méchanceté, mais je te promets. À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus le concept de quelqu'un avec saffarel. Je vais créer mes propres concepts et je vais montrer au coupé décalé que je suis très inspiré. Mais sans verser quelqu'un, sans faire la bagarre. C'est ainsi que j'ai fait pelotonayo, c'est pas la danse de quelqu'un. J'ai fait poa dance, c'est pas la danse de quelqu'un. Et ensuite, le manger chier dérange, tranquille. Voilà. C'est ce qui a fait que j'ai mis le poa, il n'a pas fini de prendre, et j'ai mis un autre pour montrer que saffarel, c'est pas une pédale, c'est pas une tapette. Je suis inspiré. Oui, tranquille. Et j'en ai encore plein, j'ai trop de tours dans mon sac. Trop. Ouais. Pour 2018. Alors, donc, si je comprends bien saffarel, tu dis que tu es très inspiré. Mais est-ce que c'est pas un peu de la prétention de ta part ? T'affirmer que toi, tu as inspiré, tu fais un son. Il y a quelqu'un qui fait le son. Il y a quelqu'un qui fait le son. Il y a quelqu'un qui sort son concept. Moi, je fais aussi. Ça mousse que pour lui. Oui, forcément. Je sais pas. Moi, c'est un peu prétentieux de ta part. C'est comme si tu tapes la poitrine. Je tape pas la poitrine. Par exemple, on connaît saffarel, quelqu'un qui est au calme, tranquille, qui fait pas de bruit, qui fait pas de tapage. Mais la vérité, c'est saffarel. La vérité, ça se passe sur le terrain. Parce que ma rancune, ma haine, je le déverse dans mon travail et sur la piste des danses. Raison pour laquelle quand vous me voyez en train de prester. Non, pas la haine, pas la rancune, c'est un peu trop dit. Mais bon, je veux dire quoi ? La frustration. Voilà, merci. Ma frustration, je la mets dans ma musique et sur le tatami, comme on le dit, la scène. C'est pour cela que quand vous voyez saffarel en train de prester. Tu as l'impression de voir 1000 personnes sur la scène parce que je suis vraiment enragé. Mais quand saffarel descend, c'est un saffarel tout doux. Tu peux pas penser que c'est lui qui est en train de faire ça sur la piste des danses. Il parle avec toi. Mais voilà, c'est ça. Quelqu'un avec qui je suis souvent, j'aurais aussi remarqué. Voilà, c'est ça. Encore quand saffarel presse, on pense que saffarel fume de la drogue, il se dope. Mais non, saffarel ne boit pas, il ne fume pas, tranquille. Je bois pas, je fume pas, tout le monde le sait. Mais un artiste, c'est un acteur. Il faut savoir jouer avec ton public, c'est tout. Sinon, saffarel ne boit pas, il ne fume pas. Tu me vois après la prestation et sur la piste saffarel. Sur la piste des danses, saffarel, c'est une autre personne. Omnissa, saffarel, c'est une autre personne aussi. Oui. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, on est avec saffarel au Biang. Celui-là même qui tremble, qui fait trembler, qui fait trembler la Côte d'Ivoire actuellement. On revient tout à l'heure. Mesdames, mesdames et messieurs, vous venez de suivre le manger chien. C'est un peu, tu vois, mais ça dérange. C'est le concept qui dérange actuellement. Alors, saffarel, très belle vidéo, une vidéo où tu étais très, très inspiré. Oui, merci. Qu'est-ce que je voulais dire ? On continue toujours sur le plein de la musique. Est-ce que tu ne trouves pas que... Je ne sais pas moi. Est-ce que tu ne trouves pas que tu commences à faire la concurrence à ton producteur ? Parce que vous deux vous faites du coupé, décalé. Toi, tu commences à monter en puissance. Est-ce que tu ne trouves pas que ça a été une mauvaise idée de ta part, d'aller signer un star factor musique pendant que tu sais que le gars aussi, il est tout le temps sur le terrain ? Est-ce que tu ne trouves pas que, voilà, vous, vous allez vous marcher un peu sur les pieds à l'avenir ? Je ne regrette rien en signer avec Star Factory. J'ai eu la proposition de quatre grands frères, quatre démenciers, dont je vais taire les noms, qui m'ont demandé de venir signer avec eux. J'ai pris le temps d'étudier les contrats et j'ai choisi celui de Serge Beno, pardon. Je ne regrette rien, Serge Beno, il a son level à nu, il a son style à lui. Moi, j'ai mon style à moi, ce n'est même pas pareil. On ne peut pas se marcher dessus. On ne peut pas. Vous faites du coupé et décalé ? Oui, on fait du coupé et décalé, mais pas le même style, ce n'est pas le même registre. Serge Beno, il a atteint une certaine hauteur. Je suis en train de démener demain pour avoir un certain truc aussi. On ne peut pas se marcher dessus parce que c'est un autre Leven, ça fera un autre Leven, tranquille. Au calme moi, comme ça. Donc, même si demain, tu deviens la grosse star dont tu as toujours rêvé, tu espères toujours rester à Stafactory Musique ? Oui, tranquille, Stafactory Musique. Parce qu'il y a les caméras. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est demain quand tu vas parler, on va en faire sortir le film. Oui, il n'y a pas de problème. Tranquille. On va en faire sortir pour dire, ah, voilà ce que sa farelle avait dit. Oui, tranquille au calme. Donc ? Oui. Ce que je vais dire, je sais que les caméras sont là. Donc, tu es à l'aise à Stafactory Musique ? Je suis à l'aise à Stafactory Musique. Mais je n'ai pas dit que je vais faire toute ma carrière musicale avec Stafactory. Non ? Non, tu envisages de quitter un jour ? J'envisage pas, mais forcément, un jour, il faut quitter. Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu t'es fait de dire ça ? Mais tu sais, c'est tout comme le football. Si tu mousses, tu atteins un certain niveau que quelqu'un, il a besoin de toi dans son label. Bon, il cause avec le boss de Stafactory. Il règle entre eux. Et puis, bon, voilà. Si lui, il dit à Stafactory, bon écoute, j'ai réglé le contrat, c'est bon. Tu peux partir avec lui, là. Donc, calme-moi. Tu es toi dans ta tête quelquefois là ? Tu es en bizarre quitter un jour ? Non, moi dans ma tête, je suis calme. Je suis tranquille là-bas pour l'instant. Tranquille. Je n'ai rien envie à personne. Tranquille. Il a des bons conseils. Il est très professionnel. Et puis, bon, voilà. Tranquille, quoi. Mais on a remarqué que dans le coupé-décalé, les artistes commencent à embrasser d'autres gens du coup aux Daligües. Ils associent un peu le coupé-décalé à d'autres gens. On essaie de voir un peu avec l'horizon pour se tourner vers la fin. Tu vois ? Mais toi, tu n'as pas encore fait autre chose à part de ton coupé-décalé à moi. Parce que moi, je pense personnellement que toi, tu fais du safari, Saligüe. Tu ne fais pas comme tout le monde. Tu fais sur toi, tu sens. Personne ne peut faire comme toi aussi. Oui, forcément. Mais donc, tu es content de faire ton coupé-décalé pour l'instant. Mais est-ce que tu n'envisages pas attaquer d'autres styles musicaux un peu partout et tout ça ? C'est que le safari a déjà des morceaux de variété. Au calme d'abord, je vous apprends que le safari est un artiste d'abord de variété. Et moi, je me suis donné le coupé-décalé parce que là, le coupé-décalé m'a séduit. C'est tout. Sinon, à la base, le safari chante un peu de tout. J'essayais de chanter un peu de tout et ce talent est toujours là. C'est un talent inné. D'accord. Voilà. Donc, le safari a d'autres morceaux que vous allez écouter, mais pas pour l'instant. Je les mets en calme. Il faut que le coupé-décalé me sente. Il faut que je rende service à la nation ivoirienne. Il faut que je rende service au coupé-décalé tranquille avant de faire sortir d'autres gens tranquilles. Sinon, il y a déjà ça. C'est déjà dans ma valise tranquille. C'est déjà fini. Tout, 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 tout. À propos de Star Factory, je remarque qu'un Star Factory, les garçons qui sont en Star Factory, ils sont trop propres sur eux. De toute façon, on colle les étiquettes. Oui, je vois. Mais qu'est-ce qu'il en est ? Parce que ton patron, matin, minuit, soir, on dit qu'il est dedans. Et puis toi aussi, bon, j'ai bien été rencontré. C'est trop jugé, petit. Il y a aucun problème. Donc, on me dit, il y a aucun problème. C'est comme ça, ça peut te roubier. C'est la verdure, mais c'est fou. Non, mais Safari, il est né beau. Tranquille. Safari, il est né beau, mais tous mes frères sont comme ça. Un garçon qui se rend propre, il n'y a pas de raison. On lui colle une étiquette. Ça, c'est vous qui voyez. Mais Safari, ceux qui connaissent Safari bien dans les yeux, savent que Safari, il a fait le ghetto, on le connaît comme ça. Mais l'éducation du ghetto reste dans le ghetto. L'éducation du Noussi reste dans la rue. Là, c'est la caméra et on parle du bon français, du langage soutenu. Tranquille. Sinon, yeah, yeah. Donc, tu veux dire que moi, je ne veux pas parler français. Ouais, mais si tu veux parler de Noussi, on parle Noussi aussi. Il y a Safari. Tu sais, je peux bien parler de Noussi, mais tu sais, je suis subi par tout le monde. Tu vois. Merci. 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 Voilà. Sinon, il y a le jargon ivoirien, c'est comme le jargon aussi en France. Oui, mais ça paraît toi aussi, quand tu parles, tu fais des signes, tu fais des signes, tu te comprends pas. Tu es rapé ou bien ? Tu es dans les illuminatis ou bien ? Non, mais attends. Tu fais des photos sur les réseaux sociaux, tu fais des signes là, ça veut dire quoi ? Ça, pour ceux qui ne savent pas. Déjà, quand je tourne ça, VI. Non, tu es un VI quoi ? Non, victoire. Toujours. Mais comme je ne peux pas le faire comme ça toujours, je le fais comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça dépend de moi. Sinon, ça veut dire que tu es un VI, que tu entends les montants, on l'explique. Mais non, ça, pour moi, ça veut dire une victoire. Il y a d'autres qui le font, je ne sais pas pour eux qu'est-ce que ça veut dire, mais pour moi, ça veut faire des victoires. Ça, c'est pour apporter juste... Non, ça, c'est pour apporter juste des précisions. Mais est-ce que tu as le gombo à la mesure de tes prestations ? Non, mais j'en ai trop. Est-ce que tu as des spectacles ? En quoi, tu vois, quand on dit gombo, ça veut dire les contrats. J'en ai trop les contrats. Trop. 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 Tu as fait un spectacle à l'intérieur du pays, dans une ville du Nord. Oui. Dans une ville du Nord. Et tu n'as pas... Tu as refusé, je ne sais pas si tu as refusé de faire la prestation ou... Tu as eu des applications avec les gens là-bas. Tu as même insulté. Tu les as insultés. Tu les as traité de tous les noms là-bas. Et puis, tu nous dis que tu en as tes spectacles. Tout le monde te regarde, il faut... Vas-y. D'abord, Safari, je ne suis pas du genre à insulter, à me montrer mal poli d'abord. Mais qu'est-ce que tu les as insultés ? Je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai fait exprimer mon rat de bol. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a rien. Tu sais, c'est des promoteurs qui contribuent à... Comment je peux dire ? À la pauvreté des artistes. C'est tout ce que je peux dire. Parce que tu ne chantes pas. Tu ne danses pas. Tu n'arranges pas les sons de l'artiste. Et c'est toi, tu veux manger sur le cachet des artistes. C'est... 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 Je ne sais pas quoi dire, mais... Je suis désolé. Il n'y a rien eu. Le gars, il voulait me salir. Juste parce que j'ai refusé qu'il prenne une certaine somme sur mon cachet. C'est tout. Parce que je lui ai dit, écoute, c'est trop loin. Tu ne peux pas prendre ce cachet parce qu'on est beaucoup. Et puis, les enfants, ils dansent beaucoup. L'argent... Bon, d'accord. Il est assez, mais pour moi, il est encore peu. Donc, tu ne peux pas le prendre. C'est tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu ne veux pas que je prenne. Je dis, non, je te donne toujours. Aujourd'hui, je te dis, ce n'est pas bon parce qu'on va à Korogo. C'est loin. Et puis, bon, le cachet, c'est bon. C'est beaucoup d'argent, mais bon. Je ne veux pas que tu prennes. Aujourd'hui, il faut laisser tomber. Je te donne toujours, mais aujourd'hui, laisse tomber. Il dit, non. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, voilà. Le lendemain, je me réveille. Je vois des postes partout, partout. Bon, j'ai dit, bon, ça, c'est toi qui le voit. C'est lui qui t'a trouvé le spectacle ? Je ne sais pas. C'est un animateur de l'agence où je suis allé chanter. C'est un animateur. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé nez à nez là. C'est tout. Ce n'est pas lui qui m'a trouvé le contrat. Je ne vais taire le nom de la société ni le nom de quelqu'un qui n'a pas fait de polémique. C'est mieux, c'est mieux. Je travaille avec le contrat. Je travaille avec des entreprises. Ce n'est pas pour mes beaux yeux qu'il m'appelle. C'est pour mon talent. C'est pour l'engouement que le public a pour moi. C'est pour cela qu'on m'appelle. Il a voulu manger. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Donc, il est fâché. Le lendemain, je me réveille à mon hôtel. Je vois, voici les statues. J'ai dit, bon, aucun moment comme ça, moi, je ne parle pas. Je ne vais pas me mettre à répondre, me mettre à son niveau. Répondre au cou de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Donc, moi, je laisse ça comme ça. Régler entre eux, tout ce qu'ils veulent croire, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Mais bon, Safari n'a pas injuré quelqu'un. Tu ne pouvais pas me faire venir à 20h et me faire presser à 3h du matin. Pourtant, sur le contrat, c'est écrit 22h. Je lui ai dit, mon frère, on ne peut pas être là jusqu'à 3h. Pourtant, sur le contrat, c'est 22h. Il faut qu'on joue maintenant, sinon moi, je pars. C'est ça un scandale ? Non ? Je lui ai dit simplement qu'on n'a pas dormi de toute la journée. Finalement, tu as joué ou pas ? J'ai joué à 3h30. Sur la fiche technique ? Sur la fiche technique, c'était 22h30, oui. On est arrivé à 22h30. C'est-à-dire 22h00. On lui a dit, on monte maintenant. Il dit, non, attendez dans 30 minutes, c'est 22h30. On est là dans le camion. Et mon manager, Arnaud Jagua, actuel, m'a dit, petit, on est là à 22h00. On est à Corogo. Nous, on est près du podium. Tu viens avec la voiture. On s'échange vite fait d'un point. Et puis, on monte parce que l'heure est d'avancer. On ne rentre pas à l'hôtel à aller dormir. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. On finit rapidement le truc et puis on va dormir parce que personne n'a dormi. Le voyage a été long. Corogo, c'est pas... Et puis, on est parti en voiture. Parce que moi, je ne pouvais pas prendre le vol et tout. Il nous voit là parce qu'il y avait des contrats ici. On est parti en voiture. On est arrivé. On s'est changé dans la rue. 23h30, rien. Il nous dit patienter. C'est comme ça. On dit, OK, il n'y a pas de problème. On connaît l'heure africaine, tout ça. On attend. 24h. On dit, mon frère, il faut qu'on... Il dit, non. On dit, mais les enfants, ils doivent se reposer. Il dit, ouais. OK. Une heure du matin. 2h. 3h30. Vous savez pourquoi il a fait ça ? Juste parce que j'ai refusé de lui donner l'argent. Il faut que lui, il me torture au fait. Parce qu'il sait que je n'ai pas dormi. Il va me faire presser à 4h du matin où tout le monde est parti. Pour me minimiser. Pour me rendre petit, comme on le dit. Je lui ai dit, non. Mais mon frère, il est 3 et on a trop attendu. On joue maintenant. Là, sinon, nous, on se barre. Il dit, si vous voulez partir. Je lui ai dit, mais... On part comment ? Notre agent. Il dit, c'est que vous allez jouer. Il dit, il n'y a pas de problème. On joue, tu nous donnes notre argent. C'est tout. J'ai joué. C'est fini. Il nous a remis notre agent. Tranquille. On ne lui a rien donné. Parce qu'on a refusé de ne pas lui donner l'argent. Il a mis sur les réseaux sociaux. Voici, voici, il a mis un statut pour me boycotter. Donc, je n'ai pas pris en considération. Il s'est resté là. Tranquille, quoi. Je m'en ai chier. Tu ne trouves pas que le terme est peu... Vulgaire ? On va dire vulgaire, c'est un peu trop fort. Parce que ce n'est pas tout. Je supporte le terme. Sérieux. C'est ici. Voilà. Comment est-ce que ça t'est venu ? Le concept t'est venu comment ? D'abord, le concept, il faut dire que c'est venu comme ça. Et puis, un groupe de jeunes a adhéré à la psychologie. Tout le monde, ça dansait. Mais des bons. Voilà, c'est tout. On fait ça déjà le nom. Oui. Donc, tu es le concepteur ou tu as vu ça quelque part et tu as exploité ça à ta manière ? Je suis le concepteur, mais il y a des gens qui le dansaient déjà avant. D'accord. Voilà. Sykoji, Goutam, Zayon, plein plein de coins. C'est là que dans ma chanson, je dis Sykoji, Zayon et Goutam. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la Sykoji, c'est... La plateforme. C'est dans une commune. Oui. Qui est située à Abidjan, tu vois. C'est à l'est d'Abidjan, je crois. Oui. Et c'est là-bas que tous les grands concepts, la plupart des concepts sont nés. Que ce soit Konami, que vous avez dansé, je ne sais pas moi, Sentiment Mokko, plein de trucs. Voilà. Donc, voilà, c'est là que c'est né en fait. Donc, Safarelle est en train de me dire qu'il a vu des gens danser et il a adopté le concept. Et aujourd'hui, il en est le précurseur et tout ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça t'est venu en fait. Oui, c'est comme ça que ça m'est venu. Mais la chanson, elle a été faite comme ça quoi. Ça dit, je fais ça comme ça. C'est une inspiration divine. Voilà, comme ça. C'est venu. Mais tu pensais pas... Je pensais pas. Au fait, c'était même pas dans mon programme. Après, le Power Dance, c'est un autre concept qui devait sortir mais dont j'ai été éternelant. Et puis, je fais ça comme ça pour m'amuser au fait. C'est un dégammage un peu, un petit dégammage avant de faire sortir la bombe qui va venir en décembre. Et puis bon, le dégammage est devenu la bombe qui théorise tranquille quoi. Ah mais, le gars il t'a fait tourner dans Kurogo, tout ça. Oui. Ah non, j'abois, il est trop foin. Foin en quoi tu vois, ça veut dire qu'il est petit quoi. Le gars il est trop petit. Et puis pas... Il ne peut pas faire des gagas. Quand Kalou, Kalou, Kalou était là... C'est parce qu'il n'a pas eu peur de son manager qu'il l'a tourné comme ça. Parce que les gars là, on ne sait jamais hein. Mais Kalou, à propos de Kalou, pourquoi est-ce que tu n'es plus avec Kalou ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais Kalou au calme, il ne se sent plus avec moi, il ne se sent plus à l'aise donc il est parti. C'est ça, tu ne faisais pas les bons gays, tu dis qu'on n'est pas bon agent ? Non, il n'y a rien, on a de bonnes réactions mais bon, il voulait aller ailleurs je crois. Il voulait voir ailleurs, il se sentait mieux ailleurs donc il n'y a pas de problème. Tu lui donnes sa liberté, c'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait de toute façon. D'accord, mais est-ce que le fait de travailler avec Arnaud Javoir, je sais qu'il n'est pas le seul de ton staff, je sais qu'il y a Jones, il y a Rita aussi tout ça, mais Arnaud Javoir, il a travaillé avec Ariel Cheney, il est à l'aide avec le staff de Bordeaux Ligou, il se retrouve maintenant avec toi. Est-ce que le fait de travailler avec lui, tu ne penses pas que ça va créer un peu des griefs avec les autres artistes et tout ça ? Bon, les griefs si ça devait créer, vous l'aurez vu déjà sur les réseaux sociaux depuis longtemps. C'est ce que je viens de vous dire. Safari, c'est quelqu'un qu'on connaît qui est très tranquille, très calme. Et je viens de vous dire que j'ai de bonnes relations avec les autres. C'est pour ça que ça n'a rien créé. Sinon, quand Arnaud Jago est parti avec des Bordeaux, ni mon camarade Ariel Cheney, ni Arafat étaient d'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des griefs. Mais moi, des Bordeaux, ah ouais, tu travailles avec le petit, je te souhaite bonne chance. Ariel, qui est mon ami de classe d'ailleurs, tu travailles avec... Oui, tu travailles avec... Oui, on a fréquenté ensemble et Saint-François. Ah, tu es avec Safari ? Ok, si c'est Safari, il n'y a pas de problème, calme-moi comme ça, moi je suis tranquille. C'est ça en fait. Ne pas avoir trop d'embête avec les autres. C'est ce que je viens de vous dire. Ton bon ne peut passer par quelqu'un, mais à force d'avoir des histoires avec lui, ça devient autre chose. Mais moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, donc du coup, quand quelqu'un attend, non, c'est Safari, bon. Parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour dire quoi... Tu ne sais pas, parce que je ne t'ai rien fait et je n'ai jamais rien fait faire. Donc, le monnaie chier, ça, voilà. On sent que, je ne sais pas, les gens se plaignent du fait que ça ne véhicule pas de messages et que c'est un peu vulgaire. Tu vois, c'est vrai, la danse est là, ça plaît aux gens, le moisseau ça fait bouger. Mais voilà, quel message est-ce que tu... Là, je vois les enfants danser ça, hein. Oui, les enfants. Les enfants de 2 ans, 3 ans qui dansent ça très bien. Moi, j'ai vu une jeune fille, une petite fille de 5 ans qui a tué la dansement, mais j'étais en jaillet, tu vois. Oui, oui. Donc, voilà, quel message est-ce que ça véhicule ? Parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire par là. Tu sais, au fait, il y a des gens qui sont compliqués comme ça, quoi. On dit manger chier. Quel message que tu veux que je véhicule ? Manger, c'est du français, n'est-ce pas ? Et chier, c'est du français. Seulement qu'il y a d'autres qui ne veulent pas entendre, ça fait bizarre. Et ça, je suis d'accord. Mais le morceau dérange, on ne peut pas attraper, on ne peut pas tirer ça encore. C'est déjà fini. Manger chier. Si tu as mangé, forcé, tu vas aller à la selle. Ou tu as la manutrition, tu ne manges jamais. Maintenant, j'ai appris que Safarelle, dans ses morceaux, il ne véhicule pas de message. Non. L'inspiration d'un artiste, demande-lui et il t'explique. Parce que les artistes, s'il a dit chier, il n'a pas dit ça pour rien. Je prends un exemple. Arafat, tout court, on dit, ne dis rien de bon. Serge Beno, souvent, on dit, ça, ça veut dire quoi ? Non. Ce qu'il a dit là, tu lui demandes, il va t'expliquer ce que ça veut dire. Au calme. Donc, manger chier. Oui. Le truc, c'est quoi ? Si tu manges, forcé, tu vas chier. Premier message. Deuxième message. Écoutez bien dans la mélodie. Tu l'invites à manger, tu veux déjà l'emporter. À cause d'un petit poulet, tu veux la défoncer. Or, la nourriture, c'est quoi ? C'est pour manger et c'est pour chier. Il n'y a pas de message ? Non. Ce sont des gens qui sont contre les artistes, qui ne sont pas pour l'évolution des artistes, qui essaient de bouycotter quand tu fais ta chanson. C'est tout. La simple nourriture. Tu veux l'emporter. Voilà. Aujourd'hui, c'est le quotidien des... C'est nous. C'est notre quotidien. Nous, les Iwaariens. Ah bon ? Ah ouais, mais quand ils payent là ? Tu as payé mon poulet là ? Tu as mangé mon poulet ? C'est comme ça, on peut s'amuser. Donc c'est ça, c'est un peu ça le message. Oui, c'est un peu ça le message dans le manger chier. D'accord. Ok. Mais... Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de... de catégories générationnelles. Oui, oui, oui. Mais moi, je me dis que tu es venu un peu après, parce qu'ils ont lancé le prix de Calais et tout. Tu es peut-être du début des années 2000. Vers la fin des années 2000. Vers la fin des années 2000. Genre en 2008. Oui, oui, oui. Oui, forcément. Mais il y a forcément quelqu'un qui t'a... Tu dis que quand tu as vu le coupé de Calais, c'est le coupé de Calais qui t'a séduit. Tu as dit ça tout à l'heure. Mais dans le coupé de Calais, il y a beaucoup d'artistes, tu vois. Mais c'est quel est l'artiste dont tu as écouté la musique qui t'a vraiment... Voilà, qui t'a séduit, qui t'a plu. Et tu as voulu... Tu t'as dit, bon, je vais faire la musique, mais il faut que j'essaie un peu de faire comme celui-là ou j'essaie un peu de ressembler à celui-là. Quel est l'artiste qui t'a inspiré ? Bon. À vrai dire, moi, je n'ai pas d'exemple dans le coupé de Calais. Je ne vais pas ressembler à quelqu'un dans le coupé de Calais. C'est pour cela que les morceaux de Safari, c'est toujours différent. Parce que moi, je fais ce que je sens, comme tu l'as dit. Je ne regarde pas quelqu'un pour faire. Je fais ce que je sens. Mais quelle est la chanson au coupé de Calais que tu as écouté, qui t'a séduit automatiquement ? Tu t'as dit, ça, c'est une musique qui me plaît, que j'ai envie de faire. C'est le beat du grand frère Hervé Denone. Parce que c'est ce que j'ai appris à faire du coupé de Calais. Sinon, moi, je chantais beaucoup en Ingala, un peu congolais, parce que c'est ça qui mettait un peu feu. Et c'est ce que j'ai appris à bien chanter. Après le coupé de Calais est venu, c'est sur cet instrument là que j'ai commencé à faire des atalakus étant jeune, quoi. Sinon, il n'y a pas de musique vraiment qui m'a trop emporté. Il n'y a pas de souci. C'est super, c'est super, c'est super. Alors, ça fera le bien. Comment est-ce que tu te vois dans, on va dire, 10 ans ? Comment est-ce que tu vois ta carrière musicale ? Et voilà. Comment est-ce que... Bon, avant ça, mais je vais te demander... Comme tu parlais tout à l'heure dans ta chanson, qu'à cause de la nourriture, le gars, il est parti avec la boue. C'est quoi, toi, ton rapport avec les femmes ? C'est quoi ton rapport avec les femmes ? Est-ce que tu as ta chérie qui est là ou bien est-ce que tu... Sa farelle n'est pas vadrouillard, au fait. Sa farelle n'est pas vadrouillard. Tout le monde connaît. C'est rare de me voir avec des filles, au fait. Et pourquoi ? Je les aime en tant que fan, pas en tant que copine. Sinon, je n'ai pas dit que je ne suis pas à faire, je suis trop Jésus. Non, tout le monde fait des trucs, mais... Prendre à se laver, parce qu'on dit que tu es un peu bonnet, tu es là, tu cherches les filles n'importe comment. Jamais je le fais. Jamais. Sinon, je n'ai pas dit que... Donc, tu as l'attitulé ? Oui, je m'attitulé. Moi, j'ai une chérie. Tranquille, au calme, moi, comme ça. Oui, ça fait quoi ? Non, je ters son nom. Mais pourquoi vous l'attit, ça vous est comme ça ? Parce qu'aujourd'hui... Il ne veut pas dire... Tu m'as dit quoi ? Lago s'appelle comment ? Il ne veut pas dire son nom. Il n'a pas dit ce qu'il a dit le nom de Lago. Il est dampé. Non, non, mais tranquille. Tout à l'heure, son téléphone va sonner au moins 14 numéros. Non. Donc, c'est ça. Non. Pendant que l'autre dit, ah bébé, Romain, tu m'as... Eh, Romain, tu as parlé de moi à la télé, hein ? Eh, il va venir... L'autre va appeler pour dire... Faut plus venir chez moi, hein ! Ils sont passés. Oui, oui, oui. Ils sont passés. Non, mais moi, moi, au calme-moi comme ça. Au calme. Les... Je n'ai pas dit que je suis parfait. Je répète encore. Hein, mais... C'est comme ça ils sont, hein ? Ils ne sont pas sérieux, hein ? Ils ne sont pas sérieux, hein ? Ils ne sont pas sérieux, hein ? Comment, bébé ? Non, mais... Je ne te comprends pas. On ne dit pas du son nom, tu ne veux pas dire non. Mais ils sont beaucoup. Il y a beaucoup. Attends, voyez la caméra ? Regardez-moi bien. S'il y a une qui dit qu'elle est ma goûte, elle n'a qu'à appeler. Voyez mon téléphone. Attends, ça n'a qu'à sonner, hein. On va parler de nous aussi, maintenant. Ma femme a été écoutée. D'accord. Hé ! Moi, je suis dans la gamme. Je n'ai pas dit que je n'aime pas les filles. Je les aime en tant que fan. Mais prendre femme pour mes lives, voyez, les filles m'apprécient un peu, ça, ils ne le font pas. Voyez, chercher femme d'ailleurs, ce n'est pas bon. Et puis, il n'a pas... Écoute-moi. Il n'a pas dit que... Il a dit qu'il n'aime pas trop faire des femmes goéga, mais il aime les femmes en tant que fan. Parce qu'elles sont ma chérie. Maintenant, ça n'est pas dit que je suis... Tu vois, non ? Ceux qui s'amusent. Un gourou très bandant. Et ça, je vous le dis. C'est parce que chacun a sa gamme. Je suis beaucoup concentré sur mon travail. Ça n'est pas dit que non, je suis trop d'une manière. Ça m'énerve, mais les frères, ça. Ils sont foutais. À tous les nous-ci de la Kamoura. Super, super, super. On est avec Safarelle O'Biang. Ça a commencé. Alors, Safarelle, ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Safarelle, dis-moi, comment est-ce que tu te vois dans les prochaines années, toi, en tant qu'artiste, en tant que personne, dans 10 ans, par exemple ? Comment est-ce que tu te projettes dans 10 ans ? Bon, on risque encore. Safarelle, dans 10 ans, je ne sais pas quoi dire. C'est le Michael Jackson d'Afrique, quoi. Super. Non, mais tranquille. Ça, c'est ton ambition, ça. Ouais, c'est mon ambition. Raison pour laquelle je ne bois pas trop, je ne bois même pas. Je ne fume pas. Les filles, je les aime en tant que fan. Vous n'aimez même pas que quelque chose me fasse dérailler, même. Parce que c'est distrait. Non. Parce que moi, dans le monde, mon modèle, c'est Michael Jackson. Donc, je veux être comme lui. Donc, il faut de la concentration. Ça, c'est beaucoup de travail. Voilà. Et puis, c'est beaucoup de travail dont je me concentre. Super. J'enlève autour de moi tout ce qui peut me distraire. Mais Michael Jackson, il a deux côtés. Ah oui ? Il y a deux côtés où il est super star. Oui. Tout le monde reconnaît le boulot qu'il fait et tout. Il y a un côté où il vit mal. Il dépense, il prend crédit tous les jours. Et oui. Et mon âme, mon âme, il y a un peu qu'on salue le king. C'est vrai ? Oh ! Il s'agit de king. Le king. On ne peut pas prendre son côté un peu bitoire, le côté un peu dépensables. Ouais. il dépense beaucoup, il prend crédit, tout ceci. C'est le papa de la Tchatcho gang. Ah ouais? Là, tu as trop chocot, trop... Tu ne fais pas le truc là. Non, hé! Jamais de la vie. Un enfant de Camblyté, il y a au Pougon pour être tous à la moelle de Tchatcho. C'est la maman où on vend les trucs là. Regardez ça, c'est du super naturel, il met là pas un eau de javel ni rien. Mon papa lui met le rose. Mes frères même là, ils sont orange, orange. Donc, il y a un temps sur les réseaux sociaux. Il y a quinto que vous voyez là, c'est les pompes. Un garçon doit toujours vous voyez. Je suis pratiquant. Voilà. Oui, je vais passer. Oui, bien, bien même. Taekwondo, je passe ma ceinture noire des temps là. Donc, mais il ne faut pas trop mettre pour faire peur un peu aux fans. Les fans, ils sont un peu sensibles. Ils savent qu'ils tu fais des trucs et puis bon, ça parle trop. Donc ça là, c'est ça. C'est pas Tchatcho. Voilà mon pied. C'est pas deux couleurs. Voilà ça. C'est pas Tchatcho. C'est naturel. Tu m'as provoqué vieux père. C'est naturel. Alors, donc Safari, voilà l'émission tire à sa fin. Quel message tu veux donner aux personnes qui t'aiment ? Parce que toi Safari, on s'est beaucoup rencontré dans certains baptêmes et anniversaire. Les enfants t'aiment beaucoup. Oui. Donc, voilà. Quel message tu as pour tes fans, pour les gens qui t'aiment beaucoup, qui suivent ta musique ? Alors, quel message, quel conseil, sinon quel message tu as à leur adresser ? Et aussi, qu'est-ce que tu veux leur dire pour ta carrière, pour la suite de ta carrière en fait ? Bon. D'abord, le conseil que j'ai à donner aux enfants, parce que les enfants, ils sont tout pour moi. Les enfants et les femmes surtout. 90% de mes femmes, c'est ça. Les enfants, le coupé-décalé, c'est une musique qui vous amuse. Vous voulez être comme nous, comme d'autres personnes, comme d'autres artistes du coupé-décalé. Mais d'abord, faites les bains. C'est très important. C'est très, très important. Aller à l'école, l'étudier. Regardez, le grand frère est peut-être consti. Il est allé loin dans les études, mais il fait son truc. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à dire. Non, comme ça, comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas papier, tu es digué. Non. Fond école, tranquille. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Travailler avant de faire leur passion. Je salue au passage vieux père Charoline. C'est un banquier, mais il fait sa musique. Le morceau même que j'aime bien. C'est une nouvelle chanson. Plus on le cherche, je préfère pas. Parce que c'est un bras en ligne. Ah, bébé. C'est un problème. Donc, c'est pareil. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas allés loin dans le cours. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas réussi. Mais les enfants, pour le moment, qu'ils fassent les bains, qu'ils respectent les parents. Tranquille. Parce que voilà, c'est ça qui porte la bénédiction. Respecter tes parents surtout. C'est vrai que ce n'est pas à l'école seulement réussi. Mais au moins, essayez de pousser un peu. C'est tout. Fan, quel message tu peux leur adresser ? C'est même pas loin même. Est-ce qu'il y a besoin de trop aller ? Regardez 2018. Vous allez bien danser encore et encore. Voilà. Parce que Safari travaille pour ça. Et dans les années à venir, je crois que Safari sera vraiment une icône du monde et de l'Afrique toute entière. Je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et qu'ils me soutiennent toujours. En priant sur tout. C'est ce qui est bon. Mesdames, Mesdames et Messieurs. Nous étions avec l'étoile montante du coupé de cahier. Quelqu'un qui vraiment fait parler de lui en ce moment. Il a des concepts un peu bizarres. Mais ça peut bouger. Mais moi, j'ai dansé, fatigué. Avant même qu'il arrive. Donc, suivez-le. C'est Safari le bien. Pour toutes les personnes qui ont des suggestions, veuillez nous joindre sur notre page. Vous pouvez voir TV Musique. Vous laissez vos messages et tout. On en prendra compte. Donc, si vous voulez qu'on reçoive une personne que vous aimez bien. On ira recevoir cette personne. Et ça va aller pour le mieux. Que Dieu vous bénisse. Surtout sur tes couverts. On est ensemble. C'était Fafa. Avec votre premier serviteur. Pudji Ramzi. Merci. Yeah, yeah. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.